Traditionnellement, nos sociétés nous apprend qu'il faut se battre pour réussir. Mais est-ce vrai? Traditionnellement, c'est ce qui se passe. On nous dicte la vie. La vie doit être ainsi et tu dois réussir pour pouvoir te faire une place dans la société. Autrement, tu seras malheureux, tu seras rejeté, tu seras mis de côté. Voilà ce qu'on te dit. Mais est-ce vraiment ainsi? Est-ce vraiment cela, vivre? Parce qu'on fait cela depuis très longtemps maintenant. On s'active à l'ambition de réussir. On a toutes sortes de stratégies pour réussir. On veut une position haute dans la société. Et on nous encourage à concourir pour avoir ces positions. Et donc, tout ça, c'est un combat. Un combat pour arriver à être bien placé, à être au-dessus de la mêlée, au-dessus de ceux qui n'ont pas réussi. Et tu vois, ça, ça cause des rangs sociaux. Ça cause que notre société est en perpétuelle rivalité. Le pauvre d'un côté, le riche de l'autre. Le bien d'un côté, le mal de l'autre. C'est tout un combat. Un combat qui détruit les uns et les autres. Nous ne sommes pas en paix. Il y a des guerres. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Il y a tout ça. À cause, justement, de tout ce que l'homme a fait depuis la nuit des temps. Réussi. Réussi à sa vie pour avoir une position, pour avoir un échelon au-dessus de ceux qui n'en ont pas. Donc, on cherche la notoriété, l'image de soi, pour se faire valoir dans ce monde. Ça, c'est le combat malsain d'une société qui en est arrivée aujourd'hui à être ce que nous voyons. Nous voyons cela autour de nous. Mais nous sommes tellement embobinés par la propagande de tout ce qui se dit sur la vie que nous ne voyons pas l'issue. Et nous pensons être obligés à devoir se faire une notoriété, devoir se faire une image, devoir se faire une place dans la société. Autrement, c'est le désastre. Mais tout ce désastre a fait réfléchir à beaucoup de gens. Parce que quand il n'y a pas eu tout ça, quand il y a eu celui qui a été rejeté, il s'aperçoit que ce monde autour de lui ne vit que par l'apparence. Et qu'il n'a jamais été vrai. Il n'y a jamais question d'être terriblement sincère avec soi. Puisque soi est devenu ce que l'on aimerait. On a essayé de faire de soi ce que tout le monde attendait de soi. Donc, ce soi qui est arrivé et qui s'est mis dans une position, c'est un faux. Il n'est pas vrai. C'est une apparence que l'on se donne. Mais le vrai soi, lui, probablement, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut être en paix. C'est la paix qui importe. La joie. La joie de vivre. Qu'on a tous perdu dans cette démarche de l'ambition pour devenir quelque chose qui plaît à tout le monde. Parce qu'il y a de la tracasserie là-dedans. vouloir se faire valoir, monter sur l'échelle sociale et se bagarrer. C'est toute une tracasserie. La tracasserie des temps modernes. Tout le monde va à l'école, apprend, apprend, apprend. Et en fait, ils sortent de là. Ils ne savent rien. Rien. Ils ne savent pas c'est quoi les émotions. Ils ne savent pas aimer. Ils ne savent pas que la vie est belle. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Alors, faut-il se battre pour vivre ? Ou faut-il savoir vivre en paix sans se battre ? Parce que la vie, elle-même, elle est là, déjà. il n'y a pas besoin de se battre pour la joie qu'il y a en elle. La joie, c'est quelque chose de naturel quand l'esprit est en paix. et un esprit en paix a beaucoup plus de faculté que l'esprit dans la confusion, dans la recherche, dans la dynamique de l'activité de concourir à son bien-être. l'esprit, lui, il est libre, libre de tout cet affairement à vouloir se faire une place. Mais pour comprendre ça, il faut sortir de ce conditionnement qu'on nous a refouillé, à savoir qu'il faut réussir et réaliser que tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas la réussite qu'on a, c'est la catastrophe. On va vers le mur, on peut tous le voir, mais on renie que c'est nous-mêmes qui faisons ça. On accuse quelqu'un, on accuse les autres de l'avoir fait. Mais c'est nous-mêmes qui faisons ça. Nous sommes les innovateurs de la catastrophe, les innovateurs des guerres, de ces gens qui meurent de faim. C'est nous qui le faisons. La façon dont nous vivons crée le monde autour de nous. Nous faisons des sociétés et dans ces sociétés, dans ces sociétés, il y a tout le problème de la délinquance, de la mendicité, de la criminalité. C'est nous qui le faisons parce que nous vivons d'une certaine manière qui rejette les autres. Il n'y a pas d'unité. Tout le monde croit qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour avoir sa place. Donc tout le monde veut faire quelque chose, veut battre, veut se battre pour avoir une place. Et se battre dans tous les sens du terme. Quand il n'y a plus de combat, quand il n'y a plus l'intérêt égocentrique qui veut mettre en place une vie pour lui, alors à réfléchir, à voir s'il y a autre chose, s'il existe une autre façon de vivre sans la demande égocentrique du plaisir individuel, du plaisir de toujours amasser plus, de toujours être sur la sellette et toujours être sur le piédestal pour être reconnu de tous ceux qui en ont pas, c'est une société en rivalité. Chacun en a sa part et la responsabilité c'est aussi chacun. Chacun d'entre nous pouvons renverser la donne. Mais il faut voir l'enjeu qu'il faut faire pour ne plus, pour rentrer dans dans l'inquiétude, pour faire en sorte que tout s'arrange, pour que tout se mette en ordre. Tout le chaos qui a été fait par la bataille que nous avons voulu avoir, le changement ne vient pas parce qu'on a pu changer quelques anomalies autour de soi. Le changement vient quand nous pouvons voir que ce n'est pas en changeant l'extérieur de soi que cela arrivera. Non, ça vient parce que soi-même on a cessé de donner de l'eau au moulin. L'eau au moulin c'est nous-mêmes. Nous faisons en sorte que tout se passe autour de nous par la façon de vivre, la façon de penser, la façon de se projeter. Tout ce qu'on est est un paquet de rivalités et nous le perpétuons. Donc, c'est soi de changer et pas le monde. Le monde n'a pas besoin de toi pour changer. Le monde changera quand toi tu seras changé. parce que tu vas mettre en place des choses qui sont créatifs. Alors, tout ce qu'on a vécu à vouloir réussir n'aura plus de sens. réussir pour se mettre au-dessus de la mêlée n'a plus de sens. s'unir et faire en sorte que tous puissions avoir le nécessaire de quoi manger, dormir et se reposer sous un toit. Trois choses essentielles et il semblerait que dans le monde aujourd'hui cette disparité est due à cause du combat que nous faisons nous-mêmes. La position dans laquelle on se met et tout le monde veut sa position et bien sûr ça crée l'inégalité. Et on pense que cette sécurité qu'on a acquérie est cruciale, vitale. Mais cette sécurité c'est justement l'insécurité dans le monde l'insécurité de tout ce qui se passe l'insécurité de nos sociétés il n'y a pas de sécurité la sécurité elle est dans l'unité là quand chacun d'entre nous sait que tout le monde prend soin alors il y a un changement. merci.